Prenons un exemple concret d'algorithme dans la vie réelle. Dans mon cas, par exemple, pour marcher, je pense légèrement mon corps en avant, ce qui crée un déséquilibre, et du coup j'avance mon pied gauche, puis mon pied droit, etc. alternativement, pour ne pas tomber. Mais tu ne réfléchis pas en marchant, mon pacalou ? Si, si, un tas de trucs, mais pas en marcher. Ou plutôt, je n'y réfléchis plus. En fait, c'est à force de me lever, tomber, réessayer, que j'ai appris, comme tout un chacun, à marcher vers l'âge de deux ans. Je t'explique juste que marcher, c'est un algorithme que mon cerveau, et le tien aussi d'ailleurs, a appris à exécuter de manière automatique, sans plus y réfléchir. Et quand tu swinges là, c'est un algorithme aussi, mon pacalou ? Mais oui. L'entraînement golf a pour but d'habituer mon cerveau et mon corps à effectuer ce geste particulier, qu'est le swing, que j'applique maintenant presque automatiquement. Je réfléchis à mon coup, bien sûr, à ma position, mon stance, etc. Mais tout cela avant de réaliser le swing, qui, lui, est exécuté en ressenti, sans aucune réflexion. Et heureusement, le mouvement est tellement rapide qu'il est impossible de le contrôler par la pensée. Et vouloir le contrôler, c'est une garantie de le rater, ce coup. D'où le coup d'essai, d'ailleurs, pour chercher à retrouver les sensations du bon geste, sans réfléchir. Et quand tu conduis, ou que tu fais la cuisine, ou bien plein d'autres trucs, tels que tes maths, là, c'est aussi un algorithme, mon pacalou ? Mais oui, bien sûr, d'une certaine façon. En fait, nous sommes des êtres de répétition, d'habitude. C'est en apprenant et en répétant qu'on finit par bien faire les choses. Conduire, apprendre à compter, ou parler, ou cuisiner, ou résoudre un problème de maths, poser un diagnostic pour un médecin, prononcer une sentence par application de la loi, etc. Tout ça, c'est apprendre et répéter. Tiens un autre exemple, qui m'est déjà arrivé plusieurs fois en conduisant. Je me mets à penser à un truc, une énigme de maths, une façon de placer le corps pour le swing de golf, ou à une future vidéo de Smarty. Et tout d'un coup, je me vois arrêter à un feu rouge, 4 ou 5 kilomètres plus loin. Total blackout. Je ne me souviens absolument pas de ces 4 ou 5 kilomètres. Mon cerveau a totalement contrôlé la conduite, pris les bonnes décisions, à mon insu, sur toute la distance, parce qu'il a été entraîné. Les leçons de conduite au début, l'apprentissage jeune conducteur ensuite, et puis depuis, plus de 40 ans de conduite. C'est un algorithme, une routine si tu préfères, exécutée parfaitement par mon cerveau. Et quand je fais des maths, j'applique des recettes, apprises, comprises, et parfois même ressenties sur le moment avec un plaisir fort, comme un beau swing de golf. Waouh ! Comparer les maths avec la cuisine ou le golf, tu fais fort mon pacalou ! Et pourtant, pourquoi crois-tu qu'Arnold Palmer, un fameux joueur de golf, disait « Plus je m'entraîne, et plus j'ai de la chance ». Et l'entraînement, c'est l'acquisition de routines, de recettes ou d'algorithmes, peu importe le nom qu'on veut bien lui donner, et c'est ce qui permet d'exceller dans un domaine. Déjà, Aristote disait « L'excellence est une habitude ». Alors, il est vrai que le mot à la mode, algorithme, est souvent critiqué, avec un poil de condescendance anti-informatique, ou d'une espèce d'inconscience anti-science. C'est pourtant un pur non-sens. Si tu le dis, mais pourquoi c'est drôle de nom, algorithme, mon pacalou ? Ah ah, tu poses des questions, tu vois, tu commences à t'intéresser, ma petite Smartie. Non, non, c'est c'est toi qui fais mes textes. Ah oui, ok, je vois. Alors donc, algorithme est une déformation du nom Al-Khwarizmi. C'est un mathématicien et astronome qui a vécu au 9e siècle. On considère parfois qu'il est l'un des paires de l'algèbre moderne. C'est bien des maths, alors ? Oui et non. La définition moderne dit qu'un algorithme est une suite finie, non ambiguë, d'instructions et d'opérations permettant de résoudre une classe de problèmes, et ce, quel que soit le domaine. Pfff, pourquoi faire simple encore un truc de maths ? Mais non, à nouveau Smartie, il existe plein d'exemples concrets dans ta vie où tu exécutes une suite finie d'opérations pour résoudre un de tes problèmes. Regarde, là, quand tu manges tes croquettes. Tu les prends une à une pour les croquer, une à une, jusqu'à ce que ton écuel soit vide, non ? Oui, c'est vrai, ça finit toujours trop vite. Peut-être, mais en attendant, c'est un algorithme. Tu remarqueras qu'un bon algorithme doit avoir quelques bonnes caractéristiques. La finitude, d'abord. Il faut bien que ça s'arrête à un moment, quand même. Ensuite, la définition précise de chaque étape, une description non ambiguë, des tâches à réaliser. Sinon, il y aura trop de variations d'une fois à l'autre. Il faut définir aussi les entrées, c'est-à-dire ce dont on a besoin avant de commencer l'algorithme. Les ingrédients d'une recette de cuisine, par exemple. Et puis, il faut définir les sorties, c'est-à-dire ce qu'on espère produire, donner, fournir, le gâteau. Et puis, il y a aussi une notion de rendement, par application du principe de réalité. Il faut que l'algorithme soit efficace pour ne pas durer ou coûter trop. Allez, je te propose de voir quelques routines informatiques, mathématiques et de golf dans les prochaines vignettes. Ouais, si tu veux. Et moi, j'ai hâte de retourner à ma routine du dîner, si tu vois ce que je veux dire. Sous-titrage ST' 501